Salut tout le monde, c'est Jayden, comment allez-vous ? Moi ça va très bien, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de The Last of Us. Je les laisse parler. Donc la dernière fois, on avait passé une zone assez difficile où il y avait beaucoup de claqueurs. Et là, nous sommes partis pour tout simplement aller à la tour radio avec Henri et Sam, nos alliés, pour voir un peu de quoi ils en retournent. Et des chiens ? Oh, remarque ici, on tue pas de chiens. Oh, ils ont l'air tout gentils. Vous voyez, c'est bien ce que je dis, ils avaient pas l'air méchants, ils m'ont vu arriver, ils ont filé. Donc l'épisode dernier, c'était assez galère, j'ai cru que j'allais y passer plus de temps. Bon, au final, je m'en suis sorti. Ramassons ce qu'on peut trouver. Parce que là, vu ce qui va arriver, je pense qu'on va en avoir besoin. Ah, bon bah finalement, nos alliés sont assez gentils. Je pensais qu'ils auraient été lâches, ou qu'ils nous auraient abandonnés, ou quelque chose comme ça. Au final, pas du tout, ils sont là, ils... Voilà. Oh putain, ouais, ils étaient nombreux dans cette maison-là. Non, je veux voir si... Voilà. Moi, je refais une cocktail Molotov, voire deux cocktails. Et une petite bombe à clou. Parce que vu tout ce que j'ai traversé avant, j'en ai besoin. Des petites flèches. Parce que pour le mode furtif, y'a pas mieux. Même si j'en ai que deux, et qu'il y a une chance sur deux que je les perde. C'est dingue tout ce qu'on trouve en fouillant, n'empêche. Ouais, j'avais la combi ! Je sais pas comment, mais j'avais la combinaison ! Ouais ! Ouais, excusez-moi, je suis fatigué, là. Parce que je crois que ça fait plusieurs vidéos que j'enchaîne. Eh, Sam. Fais attention. Ouais, d'accord. Bon, je commence. Attends. Non. Ouais. C'est pire. Je suis trop fatigué. La chance. Non, c'est pas vrai. C'est que la chance. Ok, donc là, tu t'emballes. C'est parti. Merde ! Nul ! Bon. Match nul ? Euh, non, 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 non. Tu t'es carrément fait laminer. En quoi je me suis fait laminer ? On est presque à égalité ! Ouais, d'accord. Eh, dis donc, monsieur, il faut accepter sa défaite, hein, Sam, dis donc. Ah là là, je vous jure. Bon, bah... Si on avançait, on va pas rester coincé là. Ah, c'est pas des claqueurs. Je vais essayer. Il essaye, le sniper, il essaye. Quoi ? Eh ! Putain, alors là, j'ai joué comme un pied. Bon, on va faire comme si ça comptait pas, hein. Quoi ? C'est moi qui choisis, non ? J'avoue que si je vais à droite, je me fais choper ultra facilement. Alors qu'à gauche... Je suis pas dans la baraque, hein. Putain, il est en train de me balancer, lui. Putain, il est en train de me balancer, lui. Merci pour les balles. Eh ! Putain, j'en ai marre. Non, 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 non. C'est bien tenté, mais non. Les deux côtés, ça arrive. Non, 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 non. Oups. C'est bon, c'est fini ? C'est fini ? Parole de scout, comme si t'étais scout. Jade, la nièce de Jackie nous l'a déjà faite, hein. J'entends les chiens, mais... Allez, faut qu'on avance doucement. Parce qu'il y a encore des ennemis. Bon, là, il me voit pas. C'est parfait, ça me permet de m'approcher. Putain, alors là, je sens que je vais devoir courir. Ok. Je passe par derrière, c'est une évidence. Oh, il y a encore des mecs qui se... Faut chercher, il est par ici. Oh, c'est toi ! Bon, ils sont dehors. Moi, je rentre, hein. C'est dingue, ils sont pas beaucoup dans la maison. Ils sont deux. Ils sont deux. Vas-y, viens, 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 viens. Je t'attends. Oh, des trousses ? Non, c'est... Je croyais, mais non. Tiens ! Voilà, maintenant, je vais pouvoir m'occuper du sniper sans problème. Alors, doucement, quand même. Parce que le problème... Bon, je sais qu'il est tout en haut. Juste que je vois quelle chambre il est. Concentrons-nous. Ah, il doit être là. Moi, je dirais qu'il est dans la pièce qui est là. Il doit s'attendre à ce que j'arrive. Il est où ? Bah, il est plus là. Ah, c'est il est là. Non, 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 je refuse ! Tiens ! Tumeur ! Tumeur ! Tumeur ! Tumeur ! Oh, vite, le snipe ! C'est à moi de jouer ! On va voir si je vise bien. Putain de merde. Ok, il m'en reste un. Il est là. Je l'ai vu. Putain, allez, concentre-toi, Flo ! Putain, merde ! Voilà. Concentre-toi. Voilà. Oh, mince. Oh, c'était quoi ces bugs ? Il manquait toutes les voitures. Ah, je suis content juste d'avoir eu ce bug pour montrer parce que là, quand même, c'est inédit. Oh, c'est inédit. Concentre-toi. Merde ! Ok. Ok. Dépêchez-vous. Oh, merde. Mais non, je le touchais, là ! Tiens, dans la tête. Putain, il est même sur le côté. Centre-toi. Honcement que j'ai balle infinie. Non, tu le lâches, toi. Encore un. C'est ce qu'il fait, lui. Centre-toi. Putain ! Je suis nul, ce soir. Putain. Ah, j'en ai vu deux. Ok. Toi aussi. Merde, il s'est mis derrière le véhicule. Avancez, vite. Ah, ok. Faut que je vise des pisseurs avec sa molotov. J'ai compris. Non, mais merde. Oh, la réaction de Joëlle, c'est... Putain de merde. Oh, fais chier. Putain, j'ai raté. Putain, mais je l'avais vu, en plus. C'est ça, le pire. Bah, là, je peux pas. Voilà. Je cramme dans ton véhicule. Putain, vous voyez, c'est ça que je devais faire et que j'avais réussi. Sauf que, malheureusement, bah... Eh, magnez-vous. Merci, Joëlle. Eh, regarde ça. C'est bon. Tout va bien. Baignez-vous. On doit y aller. Très bien. Sam. Putain, il y a... Vous allez bien ? Ouais, ouais, ça va. Vraiment ? J'ai dit, ça va. Allez, allez ! En route ! Ça, c'est un gros, lui. Il aussi. Putain, mais moi, snipe, c'est... Non, non. Je suis nul à la base. Putain, il y en a trop, là. Putain, non, non, non. Je peux pas tous me les faire. On se bat. N'empêche, je suis pas satisfait de mes deux échecs. Surtout que la deuxième fois, j'ai failli là-bas. Ouais, je crois. Vous êtes pas blessé ? Ça va. Bon, je crois qu'il est temps de mettre les voiles. Allez, on y va. Allez, allez, passe en dessous. Bah oui. Non, mais tu l'entends ? Allez, mec, quoi ? Donne-moi des détails, décris un peu. Bon, vous savez quoi ? Vous deux, vous avez besoin d'être seuls. Non, 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 Ellie, Ellie, Ellie. On parle pas de n'importe quelle moto, là. Quand t'es sur cette bécane avec le moteur qui ronfle, ça n'a pas de prix. Ah ouais ? Et qu'est-ce que t'en sais ? Je l'ai vu, en rêve. Ok. Je pense qu'aucun membre de notre groupe viendra. Ah bon ? Ouais. Le pire dans tout ça, c'est de l'expliquer à Sam. Bon. C'est officiel, ces deux-là sont devenus potes. Qu'est-ce que tu fais ? Je fais la liste de la bouffe qu'on a trouvée aujourd'hui. Je vois. Et on en est où au niveau des pêches en conserve ? C'est Henri qui t'envoie. Non. Pourquoi Henri m'enverrait ? Pour s'assurer que je fais pas de conneries. Oh. On s'en est plutôt bien sortis tout à l'heure. Surtout toi. Mais qu'est-ce qu'il a ? Est-ce que tout va bien ? Ouais, ça va. Ok. Ben... Dors bien. Pourquoi t'as jamais peur ? Euh... Qui t'a dit ça ? T'as peur de quoi ? Bonne question. Mais non, Ellie, enfin ! Et toi ? Ces créatures dehors. Et si les gens étaient toujours conscients ? S'ils étaient encore là, mais qu'ils contrôlaient plus leur corps ? Malheureusement, non. J'ai peur que ça m'arrive. On n'est pas dans ce genre de fiction. D'abord, on forme une équipe, ok ? On va s'entraider. Et deuxièmement... Ils ressemblent peut-être à des gens, mais la personne est morte depuis longtemps. Henri dit qu'ils sont partis ailleurs. Qu'ils sont avec leur famille, genre au paradis. C'est un peu ça, oui. Ou en enfer. Tu crois que c'est vrai ? Ça dépend des fois. Et des croyances, peut-être ? Enfin... J'ai envie d'y croire. Voilà. Mais t'y crois pas ? Je crois que non. Ouais. Moi non plus. Oh ! Avec tout ça... J'ai failli oublier. Tiens. S'il sait pas que tu l'as, il peut pas te le prendre. Allez. Je suis crevée. On se voit demain. Bonne nuit, Ellie. Elle a vraiment un grand cœur. Mais qu'est-ce qu'il a, Sam ? Ah ! Il a été mordu. D'accord. Ça va poser problème, ça. Ça sent trop bon. Bonjour. Bonjour. Où est Sam ? Je l'ai laissé dormir pour une fois. Hein ? Mais si tu veux qu'il nous rejoigne, tu peux aller le réveiller. Ok. Sam ? Hum. Oula. Sam ! Qu'est-ce qu'il y a ? Oh ! Putain ! Merde, il se transforme ! C'est mon frère, putain ! Oh putain ! Oh putain ! Oh merde ! Ellie, Ellie, est-ce que ça va ? Ah ouais. Oh non. Sam ? Oh putain ! Sam ! Henry, je vais te prendre ton arme, d'accord ? Sam ! Ok, ok, du calme. C'est ta faute ! C'est la faute de personne, Henry. Tout est ta faute ! Henry ! Henry, non ! Oh mon dieu ! Ben, j'ai tenté de le sauver, mais... Je m'appelle pas Calamity Jane, même avec un sniper. Autonne. Et merde, ben je crois qu'on a perdu de bons alliés, c'est bien triste. Ils étaient gentils. Comté de Jackson. Ça veut dire qu'on est pas loin de Jackson, non ? Quelques kilomètres, pas plus. Prêt à voir ton frère adoré ? Je serais content d'arriver. T'es nerveux ? Je sais pas ce que je ressens. Je suis quand même triste pour Henry et Sam, quoi. Sam qui s'est fait mordre sans qu'on le sache. Et Henry qui a préféré le rejoindre en mourant. La route, s'arrête là. C'est triste. Suivons la rivière. Ça nous conduira jusqu'à Tommy. Viens. Bon, on va continuer encore un peu, histoire de... Bon, ça va, j'ai encore plein de matos. Ça, ça va m'aider, ma stabilité. Euh... Comment ça ? Tommy et toi ? C'est juste qu'on n'était pas d'accord sur un point. Ah, nous y voilà. Quel point ? Tommy voyait le monde d'une façon et moi d'une autre. Et c'est pour ça qu'il a rejoint les Lucioles. Ouais, ta copine Marlène lui a vendu du rêve. Ça l'a occupé pendant un temps, mais Tommy étant ce qu'il est, il a fini par laisser tomber. C'était comment, votre dernière rencontre ? Je crois que la dernière chose qu'il m'a dite a été « Je ne vais plus jamais revoir ta sale tronche. » Eh ben. Ça, on va le savoir très vite. « En tout cas, on y arrivera. » « Avec son aide. » « Allez, on continue. » Bah, sans son aide, ça va être très difficile. Avec son aide, ça serait mieux. Après, on va bien voir, Ellie. Personne ne peut s'avoir en avance. Ça prend de l'eau qui est transformée en électricité, Ellie. Tout simplement. Euh, bah traverser, ça va être dur. C'est pratique, les surins. Donc, nous regretterons nos bons camarades. Mais bon. En même temps, vu ce qui s'est passé, je ne suis pas vraiment surpris. Je ne dis pas que je m'attendais à un fiasco, mais je m'attendais à ce que ça se passe d'une certaine manière. Allez, on ouvre. Allez. Voilà. Je vais tenter de traverser, Ellie. Je vais trouver un truc. Reste ici. Dis donc, l'eau, elle a l'air plus propre que... Oh, un joli petit poisson. L'eau a l'air plus propre que d'habitude dans un jeu. Ou dans la vraie vie. L'eau, en général, elle est verte. Ou polluée par les déchets. D'ailleurs, je ne sais pas vous, une petite anecdote comme ça, mais moi, ça m'arrive parfois, je tombe sur des déchets comme ça qui ont été jetés dans la rue. C'est trop vous demander que de jeter dans une poubelle ou vous êtes vraiment des porcs pendant toute votre vie ceux qui laissent ça dans la rue. Alors, je vais trouver quelque chose. Je vais trouver quelque chose, mais je ne trouve rien, Joël. Ah, peut-être près de là-bas. Salut Ellie. Je n'ai pas trouvé grand-chose, mais je cherche. C'est peut-être dans l'eau. Je vais regarder dans l'eau. On respire à nouveau. Et on y retourne. Allez, on enlève. Et nous, on monte. T'as qu'à savoir nager. Tu n'aurais pas à le faire. Bon, tu connais les règles de sécurité. Tu restes à bord. Tu essaies de faire en sorte que rien ne dépasse du radeau ou de la palette, si tu as envie de l'appeler comme ça. Voilà, arrivé à destination. Je te laisse t'en occuper. Moi, je vais me préparer. Allez, vas-y, tourne. Vas-y, Ellie, tu peux le faire. Vas-y, Ellie. Oui, monsieur. Madame, pardon. Alors, c'est pas en bas, mais je vais passer en haut d'abord. Quoique. Ah non, c'est l'inverse, en fait. En arrière, Ellie. Moi, je veux des trucs s'il y a des trucs. Ça tombe est bien trop. J'ai oublié de laisser ce sale robot sur sa tombe. Qu'est-ce que je dois en faire ? Ellie. Quoi ? J'ai envie qu'on en parle. Non. Pourquoi pas ? Combien de fois est-ce que je dois le répéter ? Les choses arrivent. Mais on avance. C'est juste... Ça suffit. T'as raison. Désolé. Il faut qu'on arrive chez toi. Désolé, Ellie, mais tu sais, la mort, c'est pas facile d'en parler. Et encore moins dans ce genre de circonstances. Je crois qu'il y a deux chemins, en fait. Ouais, c'est ça. Il y a deux chemins. Tout à fait, Ellie. Si tu meurs de faim, ça sera ma faute. Ça doit être ouverte. Ah bah non. Ellie, fais ce qu'elle te dit. Ok. Dites-moi que vous êtes perdus. Écoutez, on savait pas que l'endroit était habité. On voulait simplement traverser. Pour aller où ? Tout va bien. Tu les connais, ces gens ? Lui, oui. C'est mon putain de frère. Tommy ? Tommy. Oh, merde. Comment tu vas, petit frère ? Oh, putain. Ouais. Laisse-moi te regarder. T'as pris un sacré coup de vieux. C'est bon, ça sera bientôt ton tour. Ça, c'est Maria. Sois gentil avec elle. C'est elle qui dirige cet endroit. Madame, merci de ne pas m'avoir descendu. Ça aurait été gênant, vu que vous êtes mon beau-frère. Il va falloir qu'on s'explique à un moment. Oui, je crois aussi. Oui, je crois aussi. Ellie, c'est ça ? Ouais. Qu'est-ce qui t'amène ici ? C'est une longue histoire. Pourquoi on les ferait pas rentrer ? Ouais. Je sens que la discussion va pas plaire totalement. Au moins, c'est bien gardé. On les connaît. On subit pas mal d'attaques. Ah bon ? C'est calme depuis quelques jours. Qu'est-ce que tu fous ici ? Je pensais te trouver à Jackson. On essaie de redémarrer la centrale. On avait réussi à la relancer, mais une turbine est tombée en panne. On a l'électricité. Enfin, on avait. On va la récupérer. J'y crois pas. Vous avez des chevaux ? On en a plein, même. Hé, Tammy, donne-moi un coup de main. Désolée, je reviens. C'est beau, les chevaux. Petite visite guidée. Allez, Ellie, tu viens. Eh bah, dis donc. Elle a l'air d'avoir un sacré caractère, là, Miss. Mais tant mieux, c'est une bonne chose. T'inquiète pas, elle va rien te faire. Elle est gentille. Bon, je vous envoie Tommy. Ne bougez pas. Allez. Ce sera la sixième fois qu'ils essaient de relancer les turbines. Ça fait qu'une semaine qu'on est là, mais ça semble long. J'ai quelque chose pour toi. L'an dernier, je suis retourné à la maison, au Texas. Le plus gros de nos affaires manquaient. Le plus gros. Tiens. Elle est un peu passée, mais elle est encore chouette. C'est bon. C'est sûr ? Je veux dire... J'ai dit c'est bon. Ok. Je vais la garder pour toi. Tommy, Écoute, il faut que je te parle. En privé. Ouais. Ok. Je vais juste aller voir les gars, vite fait. Allez. Ça va pas te plaire. Ouais, la discussion va être difficile, je pense, entre les deux frères. Il marche bizarrement, Tommy. Il a un balai dans le cul. Regardez. C'est bien. C'est bien. C'est pas partout. Faut bien faire avec. C'est peut-être pas obligé. Tu parles comme Marlene. Salut, toi. C'est Buckley. C'est pas un bon chien de garde, là. Mais j'aime bien la voir ici. Bon. Je suis trop mignon. Bon. Allez. Faut qu'on parle, Tommy. C'est important. Bon, il se donne vraiment à fond, hein. Ouais. C'est impressionnant. Et... Ah, bah tu dois un million de dollars à l'autre. Bon, c'est bon, les gars. On va appeler Maria pour lui annoncer la bonne nouvelle. T'as vu ça ? Oui. Assez impressionnant. Tu vas devoir me trouver deux millions. Tu l'as dit. Allons en discuter. Oui. Je crois que c'est mieux, Tommy. Merci. C'est des types bien. Cet endroit leur donne une seconde chance. Il nous donne à tous une seconde chance. Pourquoi t'as quitté Boston ? Je me suis lancé dans une drôle d'aventure. Très drôle. J'imagine que c'est lié à cette gamine ? Oui. Tout est lié à cette gamine, petit frère. Allez. Vas-y, raconte. Tu vas pas me croire. Elle est immunisée. Contre quoi ? Oh, déconne pas. Je l'ai vu respirer assez de sport pour tuer une dizaine d'hommes. Et rien. Je n'y aurais pas cru non plus. Mais je peux te montrer. Je te crois. Je te crois. Pourquoi l'amener ici ? J'étais censé la livrer aux Lucioles. Mais vu que ce sont tes copains... T'as raison. Tu peux finir le boulot et empocher la récompense. Ça fait des années que j'ai pas vu les Lucioles. Mais tu sais où ils sont. Je ne te demande pas grand-chose, Tommy. Je veux un peu de matos. Juste de quoi repartir. Qu'est-ce qui te fait croire que je ferais ça pour toi ? C'est pas pour moi, Tommy. C'est pour ta foutue cause. Ma cause, c'est ma famille, maintenant. T'es pas en train de me parler d'une promenade de santé, là ? Tu te fous de ma gueule ? Demande à Maria de rassembler quelques-uns de vos potes pour le faire. Ils ont aussi une famille, mes potes. Tommy, s'il te plaît. Je veux aller en demander beaucoup. Tu veux du matos ? Oui. Ok. Mais compte pas sur moi pour te débarrasser de ses dents. C'est comme ça que tu me remercies, hein ? Te remercier ? Pour toutes ces années où je me suis occupé de nous. Occupé ? Non, mais tu veux rire. Tout ce qui me reste de ces années, c'est des cauchemars. Tu as survécu grâce à moi. Eh ben, ça m'allait pas le coup. Je t'apporte le salut de l'humanité et tu oses jouer les petits frères pleurnichards. On n'est plus à Boston. Si tu lèves encore une fois la main sur moi, tu vas le payer cher. C'était quoi, ça ? On nous attaque. Tu sais encore, tu as un homme, non ? Ouais. Merde ! Des bandits ! Dont on s'occupera la prochaine fois. Je sais que c'est une vidéo plus courte, mais bon. Là, je suis fatigué, donc je pense que je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Merci. Sous-titrage ST' 501